Salut, c'est Jean de chez Miss Numérique, et aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour parler du Pentax 17, un nouveau boîtier argentique demi-format qui prend des pellicules 135 mm et qui peut faire jusqu'à 72 expositions par pellicule. Première chose qu'on remarque quand on pose les yeux sur ce Pentax 17, c'est son très beau niveau de finition. Le design a été fait dans un esprit bien vintage qui je pense plaira à la majorité des photographes argentiques, j'imagine. Ensuite, il est très léger comme boîtier, ce qui en fait un bon boîtier du quotidien. Maintenant, pour les autres points de prise en main du boîtier, on verra ça plutôt sur le test de terrain. Le Pentax 17, c'est donc un boîtier demi-format. Les négatifs feront donc 24 par 17 mm de côté. On retrouvera sur celui-ci une optique à équivalent 35 mm à ouverture maximale f3.5. Sur le Pentax 17, l'exposition de vos photos se fait de manière automatique, mais vous avez quand même la main sur certains paramètres assez importants, notamment la sensibilité ISO que vous pouvez régler soit en fonction de la pellicule ou choisir une valeur différente pour pousser le film ensuite au développement. Et en plus de cela, vous avez également une molette de correction d'exposition qui vous permettra de surexposer vos films de 1, 2, tiers de diaph pour avoir de beaux détails dans les ombres, une belle accutance de manière générale sur l'image. De base, vous pouvez utiliser le boîtier en mode automatique qui déclenchera ou non le flash et gérera tous les paramètres d'exposition. Ensuite, vous avez différents modes avec et sans flash. Vous avez d'abord le mode programme sans flash qui va gérer la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Le mode nuit pour les situations de faible luminosité qui va privilégier des vitesses lentes pour le déclenchement. Le mode bokeh qui lui ouvrira toujours l'optique à son ouverture maximale de f3.5 pour créer un léger flot d'arrière-plan. Et enfin, le mode bulbe pour de potentielles longues expositions. Dans les modes avec le flash, vous retrouverez le mode programme et le mode nuit. Ce qui je pense sera très apprécié sur ce boîtier, contrairement à la majorité des compacts argentiques, c'est que contrairement à pas mal d'autres compacts argentiques, la molette de sélection de mode vous permet de conserver le mode choisi quand vous éteignez et rallumez le boîtier. Par exemple, en photo de rue, vous pouvez choisir de ne jamais avoir de flash et donc de rester très discret ou au contraire, dans d'autres situations, de l'avoir tout le temps malgré qu'il ne soit pas forcément nécessaire pour donner un look un peu spécifique à vos images, voire déboucher les ombres. Pour faire la mise au point sur ce Pentax 17, ça vous demandera peut-être un petit temps d'adaptation parce que le système n'est ni vraiment totalement manuel, ni totalement automatique. En fait, selon la distance entre le sujet photographié et l'appareil photo, vous allez choisir à l'aide d'une bague autour de l'objectif, une plage sur laquelle la photo sera nette. Ce sera présenté ici par des petits pictogrammes. Très appréciable également sur cette optique, on va retrouver un filetage 40,5 mm, ce qui vous permettra de mettre au choix par exemple un filtre protecteur pour éviter d'avoir toujours un bouchon sur le boîtier et pouvoir être plus réactif avec celui-ci ou alors des filtres de couleur qui, en photographie noire et blanche, vous permettront de totalement changer le look de vos images. Avant de continuer à découvrir ce très joli boîtier, laissez-moi prendre un instant pour vous parler de mise numérique. Si vous ne nous connaissez pas encore, sachez que nous sommes une société française spécialisée dans la vente de matériel photographique, vidéo, audio et d'optique. Miss Numérique, c'est une plateforme en ligne qui propose un catalogue de plus de 15 000 références pour répondre à l'ensemble de vos besoins et exigences. Nous mettons à votre disposition un service clientèle attentif, prêt à solutionner toutes vos interrogations. Aussi, nous disposons d'un magasin physique de plus de 200 mètres carrés aux portes de Nancy, entièrement consacré à votre passion, qui est aussi la nôtre. Depuis 20 ans, notre savoir-faire est reconnu par les plus grandes marques, comme Pentax ici, mais aussi Sony, Canon, Nikon, Leica, où nous sommes distributeurs officiels. Alors si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à venir nous voir, tester le matériel et vous équiper selon vos besoins. En attendant, vous pouvez soutenir notre démarche en likant et partageant cette vidéo et en vous abondant également à la chaîne pour ne pas louper les nouvelles sorties. Bon, chose déjà un peu importante quand vous travaillez avec un boîtier à viser des portées, bien enlever le cache. Ça paraît bête, mais on peut souvent l'oublier parce que à travers le viseur, on voit que le cache soit là ou non. Alors dans la prise en main du Pentax 17, ce qui est assez important, c'est que le viseur, quand vous regardez dedans normalement, il est en format portrait, vu que c'est du demi-format, l'image est de base en format portrait. Et pour faire une photographie en mode paysage, eh bien du coup, vous l'aurez compris, il faut tourner le boîtier juste comme ça. D'ailleurs, le viseur qui est très très lumineux, on voit très bien les bords du cadre, vraiment très agréable sur un appareil de cette taille-là, d'avoir un viseur si qualitatif. En tout cas, cette petite poignée-là, sur le côté du boîtier, c'est très agréable pour la prise en main. Un mode portrait, comme en mode paysage pour le coup. Très appréciable sur un boîtier de cette scène. J'aime bien cette plante-là. On va tester de faire une photo avec le mode bokeh dessus, voir si on peut avoir un joli flou d'arrière-plan. Alors... On remarquera aussi au dos du boîtier, vous avez un petit encart pour mettre un petit bout de votre boîte de pellicule pour vous rappeler quel film est-ce que vous shootez. Pratique si vous laissez le boîtier de côté pendant un moment. On arrive dans le petit sous-bois du parc. Donc la luminosité ici est vraiment plus faible qu'ailleurs. On va en profiter pour tester le mode nuit et voir si l'exposition est correcte. Je recommanderais ce boîtier aux photographes argentiques aguerris comme à ceux qui veulent découvrir une autre façon de photographier où vous comptez un petit peu plus vos vues. Mais ça reste assez permissif parce que ce grand nombre d'expositions par pellicule vous permet vraiment de faire des erreurs et de tenter d'expérimenter. Et c'est vraiment ça qui est amusant avec la photographie argentique. J'espère que vous avez aimé cette présentation du Pentax 17. Si vous avez des questions sur le boîtier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Miss Numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada